Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec la sous-location ? Alors oui, ce n'est pas par hasard que je te dis tout ça, tout simplement parce que c'est une question assez récurrente qui revient, puisqu'on voit bien qu'on peut le démontrer, c'est assez facile, j'en parle très souvent dans mes webinaires, qu'effectivement, on génère du cash flow, c'est-à-dire qu'on va, tout simplement, la différence entre le chiffre d'affaires et les différentes charges fait qu'on gagne de la marge, on gagne de l'argent. Mais in fine, une fois qu'on a créé sa société, une fois qu'on a créé sa structure, c'est est-ce qu'il reste suffisamment pour se payer et pour se sortir éventuellement un salaire ou une rémunération ? Petit teasing, généralement, ce genre de questions est très fortement lié aussi à tes objectifs à moyen terme, mais également à la fiscalité. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque je te livre deux fois par semaine des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur la sous-location, justement, on va en parler aujourd'hui, sur la conciergerie d'appartement et aussi sur la bourse puisque tu le sais, je me suis lancé un défi, c'est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse et notamment via les revenus que je peux générer via mes sous-locations et via ma conciergerie. Eh bien, tout simplement, je réinvestis chaque mois une somme d'argent que je place en bourse et du coup, je me suis fixé un objectif, eh bien, c'est de me générer des revenus passifs grâce à ça. Donc, je t'invite à suivre ça de près puisque tous les mois, je publie une vidéo sur le placement en bourse. Donc, si tu souhaites t'abonner, eh bien, découvre tout de suite un bouton s'abonner dans la partie description et active, bien entendu, la petite clochette. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble et on va voir précisément, on va répondre à cette question, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec la sous-location ? Et je te dirai à la fin si oui ou non, on gagne de l'argent avec la sous-location. Non, très sérieusement. Le truc, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça parce qu'ils ne savent pas si finalement, ils veulent en faire un vrai business, donc aller très, très loin, aller chercher beaucoup d'appartements ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt, eh bien, un complément de revenu ou peut-être commencer à tester le marché. Et l'erreur que font beaucoup de personnes à mon sens, c'est qu'ils vont très, très vite sur la SAS, la SASU puisque c'est une société, une forme juridique qui a le vent en poupe, très clairement. Il y a beaucoup de créations de sociétés de ce type-là. Mais je te le dis, ce n'est pas forcément celle qui est la plus appropriée. Alors, ça va dépendre des cas, bien évidemment, on va le voir aujourd'hui. Je ne peux pas te faire une vidéo complète là-dessus parce que ça pourrait durer des heures et c'est du spécifique à chaque fois. Donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, je le précise ici, je ne suis pas un conseiller. Du moins, je n'ai aucune légitimité pour te dire tout ça parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert comptable. Et aujourd'hui, les vraies professions qui aujourd'hui sont réglementées et qui peuvent réellement te donner du conseil, c'est les avocats. Donc, moi, je ne le suis pas. Mais par contre, je pense que ma carrière d'entrepreneur et aussi par rapport aux personnes que je peux accompagner quand même au quotidien et ils sont quand même plusieurs milliers maintenant, eh bien, je vois très bien ce qui se passe et je comprends bien leurs attentes au quotidien. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu souhaites te tirer des revenus tout de suite de ce business-là, la sous-location, ou est-ce qu'au contraire, c'est une diversification ? Je m'explique. Si par exemple, tu es entrepreneur, investisseur et que derrière, tu cherches plutôt à te générer des actifs, tu cherches plutôt à te générer, comment dirais-je, des actifs, c'est-à-dire des activités qui viennent en complément de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je pense par exemple aux salariés, je pense peut-être à ceux qui entreprennent déjà, qui ont déjà des activités. Eh bien, effectivement, dans un schéma global, ça peut être intéressant de partir plutôt sur une SAS ou une SASU, tout simplement parce que le principe de la SAS et la SASU, c'est que derrière, le vrai avantage de ce type de structure, c'est qu'on peut uniquement se rémunérer si on le souhaite sur les dividendes. Et du coup, la fiscalité est beaucoup plus intéressante de passer par ce mode, comment dirais-je, pour se sortir des revenus à titre personnel. Mais c'est aussi que c'est un moyen de se diversifier et de se créer un actif. Et si effectivement, ton objectif aujourd'hui, ce n'est pas forcément de te prendre de l'argent tout de suite par rapport à cette activité, mais plutôt la faire travailler, ça peut être un très bon choix, vraiment, et notamment via des holdings, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer beaucoup plus là-dedans. Mais si, du coup, tu n'es pas dans ce schéma-là, c'est-à-dire que si, au contraire, tu as besoin de te générer des revenus tout de suite, tu as besoin de gagner de l'argent tout de suite parce que peut-être tu es en fin de droit par rapport à Pôle emploi ou peut-être tu es en reconversion professionnelle ou peut-être que tu as prévu de quitter ton salariat et que tu dis, moi, demain, je veux être entrepreneur et je veux vivre de ce que je fais, eh bien là, moi, je vais clairement te conseiller, et ça n'engage que moi, bien évidemment, je le redis, je ne suis pas un conseiller juridique, je ne suis pas juriste, mais ça ne regarde que moi, que mon avis, mais mon avis est de te dire qu'aujourd'hui, il serait peut-être plutôt préférable de soit aller en entreprise individuelle, soit d'aller en EURL. Parce que l'avantage de ces deux formes juridiques, pourtant, elles n'ont rien à voir, parce que tout simplement, l'entreprise individuelle, c'est toi en tant que personne qui va entreprendre, alors qu'en EURL, eh bien, on est en société. Et du coup, d'ailleurs, l'EURL peut se convertir en SARL si tu fais rentrer des associés. Le gros avantage de ces structures, donc EURL, SARL ou entreprise individuelle, c'est que si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de l'argent et du moins gagner de l'argent au fil de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, en EURL, te sortir une rémunération de gérant, je ne sais pas, par exemple, tu veux te prendre 500 euros ce mois-ci parce que tu sens que la trésorerie le permet, tu sens que l'activité se développe bien, que tes tableaux de bord confirment que l'entreprise est rentable, bien évidemment, tu vas pouvoir te faire ton virement. Et ce qui est assez, pas top, mais ce qui est assez facile à comprendre, c'est que de toute manière, tu auras des cotisations sociales. C'est ça qui coûte le plus cher aujourd'hui en France. Et du coup, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'en entreprise individuelle ou en EURL, eh bien, tu vas payer environ 45% de charges sociales. Donc, je te donne un exemple. Tu te fais un virement de 1 000 euros. En gros, ça coûte à ta société 1 450 euros, voire 1 500 euros maximum à ta structure. D'accord ? Donc ça, c'est une entreprise en EURL. Donc du coup, si tu as besoin d'argent et te sortir de l'argent régulièrement, c'est très facile. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimisé parce que du coup, il y a forcément des cotisations sociales qui viennent se greffer. Alors qu'au contraire, comme je te le disais auparavant, si tu n'as pas forcément besoin d'argent tout de suite, il est peut-être plutôt pertinent d'attendre la distribution de dividendes pour du coup avoir une fiscalité qui peut être optimisée puisqu'on a le principe de la flat tax qui regroupe notamment ton imposition personnelle. Mais ça, c'est un autre sujet et je n'ai pas envie de t'embrouiller dans cette vidéo. Et du coup, si tu veux, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en prenant cet argent au fil de l'eau, ce qui est bien aussi, c'est que tu cotises pour la sécurité sociale. C'est-à-dire que tu es TNS, travailleurs non salariés, tu cotises pour la sécurité sociale et indépendants et du coup, ça te permet d'avoir une couverture sociale. Donc notamment, si aujourd'hui, tu étais en fin de droit par rapport à tes droits sociaux, ça te permet d'avoir une vraie couverture sociale puisque tu cotises, c'est aussi une cotisation liée à la retraite, même si la retraite, c'est un autre sujet et qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Mais le fait est que tu cotises comme monsieur et madame tout le monde. Et en plus de ça, tu te prends une rémunération en fonction de tes besoins du quotidien. Donc ça, c'est plutôt bien pour quelqu'un qui veut avoir de l'argent tout de suite en EURL. En EI, en entreprise individuelle, tu as deux grands principes. Tu as le principe de la micro-entreprise ou tu as le principe de l'entreprise individuelle au réel. Si tu es en micro-entreprise, alors là, c'est très simple puisque là, du coup, tu vas payer des cotisations au regard du chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de comptabilité à tenir ou du moins juste un petit fichier Excel avec les entrées et les sorties comme si c'était un compte bancaire. Et du coup, tu paies tes cotisations et c'est OK. Tu es à jour de tout et donc l'argent qui tombe, c'est ton argent. D'accord ? Il tombe dans tes revenus personnels. Donc, bien entendu, il faut les déclarer en fin d'année, enfin en début d'année. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'argent qui est disponible, c'est ton argent. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Pareil, l'entreprise individuelle au réel, la grosse différence qu'il y a avec le micro, le micro, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir abattre les différentes factures. C'est pour ça notamment qu'en sous-location, il est plus intéressant de se mettre en entreprise individuelle au réel puisqu'on va faire beaucoup de chiffres d'affaires mais on a aussi beaucoup de charges. Notamment, la première, la principale, c'est le loyer puisqu'on a un loyer à payer tous les mois. Donc imaginons, tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires dans ton entreprise, tu as un loyer à 800 euros, déjà, tu vas être taxé que sur les 1200. Tu vas abattre d'autres choses puisqu'il y a des factures d'électricité, les factures d'eau, d'Internet, etc. Mais tu as compris l'idée. Alors qu'au contraire, si tu restes au micro, tu vas être taxé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les 2000 euros. Donc ça, c'est la grosse différence. Ensuite, en entreprise individuelle au réel, tu vas avoir deux options. Soit rester au classique, enfin en entreprise individuelle de manière classique, c'est-à-dire que l'argent, le bénéfice qui est réalisé dans ton entreprise, eh bien tombe directement dans tes revenus personnels. D'accord ? Alors qu'au contraire, si tu prends l'option à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, c'est assez nouveau, c'est comme une société classique, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire une séparation entre ton activité et toi-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en EURL, par exemple, pour un SS, on a le principe de la personne morale, c'est-à-dire que tu as la personne morale et toi, tu es en dessous. Et donc, tout se pilote dans la personne morale. Et en fonction de ce que tu veux décider pour toi, eh bien tu fais de l'arbitrage, tu décides de faire telle ou telle chose. C'est le même principe en entreprise individuelle avec l'option à l'IS, c'est-à-dire que tu vas choisir tout simplement, eh bien qu'est-ce que je fais par rapport à mon activité et du coup, tu vas pouvoir arbitrer ta rémunération et donc piloter indirectement ta fiscalité personnelle et la fiscalité, enfin pas la fiscalité, mais les charges sociales liées à ton activité. Tu comprends la petite subtilité. Alors que si tu es en entreprise individuelle, par exemple au micro, en fait, tu payes un pourcentage sur le chiffre d'affaires et ça inclut tes cotisations sociales. Alors qu'en entreprise individuelle, si tu prends l'option à l'IS, tu vas pouvoir la piloter et pareil pour les sociétés. Du coup, la vraie question, c'est à quel moment on gagne de l'argent et qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Ce qu'il faut comprendre également dans ces différents schémas-là, c'est que quand tu es en société, tu es obligé de réaliser des bilans comptables, tu es obligé de faire du juridique, de faire des assemblées générales. Tout ça, ce sont des prestations facturées par des experts comptables qui, c'est normal, ils facturent leur temps passé mais qui coûtent de l'argent. Et donc, bien évidemment, si à un moment donné, tu as une petite activité ronronnante, ces charges-là, mine de rien, vont quand même peser sur la société. Alors qu'en entreprise individuelle, vu que c'est toi-même, peut-être que ça peut être pertinent de prendre un expert comptable mais peut-être aussi que tu peux passer par des organismes de gestion agréés qui coûtent quand même moins cher, qui vont te faire une comptabilité plus simplifiée mais de toute manière, il n'a pas vraiment besoin dans ce type de structure. Mais c'est surtout que la charge liée à la tenue comptable va être nettement moins chère que si c'était en société. Ça va dépendre des experts comptables bien évidemment mais tu as compris un petit peu l'idée. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que plus la structure est légère et si toi, ton objectif, c'est plutôt de te créer des revenus complémentaires, eh bien il faudra te poser la question de est-ce que c'est réellement pertinent de créer une société pour ce genre de choses. Parce que tu n'as pas les mains aussi libres que si tu étais en entreprise individuelle où c'est toi en tant que personne qui entreprend. Par contre, à l'inverse, si effectivement aujourd'hui tu étais salarié et encore salarié, ça peut se discuter parce que quand tu es salarié, soit tu as besoin d'argent tout de suite, tu as besoin de compléter des revenus tout de suite et donc la SASU ou la SAS n'est pas forcément peut-être la meilleure option mais encore une fois ça se discute, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on entend par gagner de l'argent tout de suite, est-ce que c'est tout de suite tout de suite demain ou est-ce que c'est tout de suite dans un an, deux ans. Et du coup, ça change tout mais vraiment. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que si effectivement tu es déjà entrepreneur, investisseur, tu es salarié, peut-être qu'effectivement là pour le coup la SASU et SAS s'y prêtent plutôt bien parce que derrière dans ta tête tu te dis de toute manière moi je vais me rémunérer sur les dividendes. D'accord ? Alors qu'au contraire, si tu es par exemple en fin de droit ou par exemple tu es à Pôle emploi, peut-être qu'il va falloir envisager où tu cherches vraiment à entreprendre et qu'aujourd'hui tu veux vivre de ton activité, peut-être qu'il va falloir plutôt passer par une EURL ou peut-être une entreprise individuelle dans un premier temps. Mais ce que je veux te faire comprendre c'est que fais les choses pas à pas, step by step, ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça ne sert à rien de monter l'usinagage où même des gens des personnes qui créent la SAS, créent la holding, etc. Et je crée une société de sous-location et je crée une société de conciergerie et je crée ma SCI et je fais ma holding. Ok. Mais est-ce qu'à un moment donné tu vas avoir le temps de développer toutes ces structures-là ? Parce qu'à un moment donné tu as quand même beaucoup de structures, tu vas avoir donc beaucoup de frais comptables, de tenues comptables, beaucoup de responsabilités aussi des tenues de compte par rapport à des banques et tout ça peut vite devenir à un moment donné très chronophage dans la gestion au quotidien, dans la facturation, dans le suivi de tes documents, etc. Mais vraiment parce que tu vas être aussi inondé de documents entre la CFE, entre les différentes taxes, etc. qui vont tomber et à un moment donné la question c'est se poser est-ce que je n'ai pas créé une usine à gaz ? Donc faisons simple, d'accord ? Tu peux très bien démarrer une entreprise individuelle et moi je te le recommande au réel après l'option à l'IS ou pas ça c'est un choix qui peut se discuter. Envisageons ensuite peut-être de migrer sur une URL et peut-être plus tard dans quelques années si par exemple tu as d'autres activités, tu as d'autres actifs, là effectivement te dire ben voilà moi maintenant je suis plus dans un schéma comment dirais-je d'investisseur et là pour le coup j'ai plutôt migré sur une SAS et tout ça est possible. Ça ne sert à rien de se précipiter, on peut très bien changer sa structure. Alors oui ça coûte des frais, oui ça demande de l'administratif mais tout ça est possible et ça peut se faire petit à petit. D'accord ? Parce que c'est pareil quand tu crées une société il faut ensuite la fermer si un jour tu veux arrêter et ça c'est des frais également d'accord ? Alors que et du juridique alors que t'es en entreprise individuelle c'est assez simple de fermer son activité donc vas-y step by step bien évidemment ce que je te dis là va dépendre de chaque cas de tes ambitions et aussi de tes projets à moyen terme j'ai même pas envie de dire à court terme mais plutôt à moyen terme et long terme j'ai envie de te dire on l'oublie parce que qu'est-ce qu'on entend par long terme pour moi c'est au-dessus de 5 ans et déjà c'est une vision sur les 5 prochaines années c'est déjà très bien et je te le dis aussi je connais beaucoup de mes élèves qui sont entreprises individuelles et ça se passe très très bien ils en sont très contents pour d'autres effectivement ils ont un profil un petit peu différent et là effectivement la société SAS s'y prête plutôt bien mais si toi demain tu as besoin de te générer des revenus tout de suite et de sortir de l'argent en SAS c'est beaucoup plus compliqué il y a des possibilités il n'y a pas des petites astuces il y a des petites astuces on peut dire ça comme ça mais c'est pas aussi simple qu'une URL qu'une entreprise individuelle où tu te dis moi je me prends 500 euros je me prends 500 euros et tu sais derrière combien ça va coûter concrètement l'entreprise en SAS c'est pas la même c'est un peu plus subtil d'accord donc voilà un petit peu ce que je voulais dire donc oui bien évidemment on va conclure là-dessus oui bien évidemment on gagne de l'argent dans la sous-location mais c'est aussi lié à mon sens à une bonne optimisation de la fiscalité personnelle et tout dépend de comment tu vois cette activité est-ce que c'est la création d'un actif est-ce qu'au contraire ça va devenir demain ton entreprise qui va te donner à manger qui va faire vivre ta famille l'approche n'est pas la même d'accord est-ce que tu as dans un horizon proche l'envie de quitter ton job ou pas du tout c'est pas du tout prévu ou est-ce que peut-être ton conjoint lui toi et tout ça doit se réfléchir en famille doit se réfléchir aussi par rapport à tes ambitions parce que des personnes qui par exemple sont tabou c'est-à-dire que le salariat c'est plus pour eux ils veulent partir le plus vite possible parce qu'ils sont au bord d'un d'une dépression ou autre et là je le comprends mais d'autres au contraire sont très bien dans leur emploi mais au contraire veulent se générer des revenus complémentaires parce qu'ils en ont besoin donc là c'est une approche différente ou au contraire des personnes sont salariées et veulent plutôt diversifier un petit peu et se créer des actifs et l'approche n'est pas la même l'approche n'est pas la même voilà j'espère que cette vidéo elle est claire c'est assez complexe parce que parler de structure juridique etc. c'est vraiment lourd il y a vraiment beaucoup d'options il y a vraiment beaucoup de stratégies c'est aussi lié très fortement à tes ambitions personnelles à ta situation personnelle c'est pour ça que c'est difficile de faire des vidéos là-dessus je te cache pas mais oui on gagne de l'argent bien évidemment c'est très clair je te le dis c'est évident mais c'est aussi lié fortement à ses choix juridiques faut pas se mentir et aussi dans quel but tu fais ça pose-toi la question du pourquoi pourquoi tu fais ce genre de choses quel est ton vrai ton vrai objectif derrière tout ça voilà n'hésite pas à la commenter cette vidéo à me poser tes questions dans la partie commentaire n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci elle t'a plu à la partager aussi à des personnes pour qui ça pourrait aider donc cette vidéo elle touche à sa fin j'ai été ravi de pouvoir te la tourner aujourd'hui on va donner rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va suivre juste après comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux excellente journée à toi et à très vite on va donner rendez-vous on va donner rendez-vous